...nos financiers lorgne avec une attention très particulière. Alors, qu'est-ce que l'on fait, nous ? Au niveau des craintes, ça grave de plus en plus... Cognacjet, bon. Alors, ici, le terrain. A vous, Cognacjet. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, l'Union Européenne, en fait, dans la lutte contre cette extension ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Ce que craignent les opérateurs, comme Total, mais comme les plus petites que j'ai citées, eh bien, c'est les manifestations, c'est le nombre de personnes. Donc, c'est très important. Pour être une raison, on vient insister là-dessus, que, bien sûr, on peut toujours attaquer politiquement, quand j'ai posé des questions à la télé-écosystomorisée, à l'Assemblée nationale, on fait des questions écrites au gouvernement, il est obligé de nous répondre, ce que fait quand il y a une page au téléphone, c'est l'État, ou c'est l'administratif. Donc, tout se complète, mais la sensibilité, disons, des gouvernements, c'est de regarder s'il y a beaucoup de monde au manif. Si vous avez demain 300 personnes, vous allez dire, bon, c'est quelques individus, quelques individus, si au contraire, il y a plusieurs milliers de personnes, eh bien, ça peut faire, disons, interroger le gouvernement, d'autant plus, ils ont déjà reculé un peu, dans la mesure où on est à quelques semaines, même quelques jours, des élections cardinales, donc, ils ont voté en touche, disons, on va missionner quelques inspecteurs généraux de l'environnement ou des mines, pour faire un rapport, et dont on aura, disons, le compte rendu, vers le mois de juin, de la même manière. Au niveau des citoyens, c'est, par exemple, de demander, enfin, d'insister, parce que si on demande que la commission du débat public qui a été créée par Barnier dans 95, je ne sais plus, soit mobilisée, je veux dire, on a un outil qui existe pour permettre au public, enfin, aux citoyens, d'être informés et de pouvoir faire savoir s'ils sont d'accord, pas d'accord, ou en tout cas, poser des questions. Parce que c'est quand même, c'est ça qui est insupportable sur ce territoire. Et alors, d'ailleurs, on a l'autre dossier qui n'est pas mieux, et qui est son espèce de pendance, et la question nucléaire, c'est exactement pareil, du point de vue de la place du citoyen dans cette affaire. Aucune transparence, des décisions qui sont prises, deux ordonnances qu'on passe en douce à l'occasion de... Enfin, Borloo, il a fait fort quand même, hein. Il lance le grenet de l'environnement. L'ensemble des associations, et un peu plus que ça, se mobilisent, se disent, bon, allez, on joue le jeu, on va tenter de convaincre. Et puis, pendant ce temps-là, eux qui signent tranquillement les doigts, quand même. Voilà. Donc ça, c'est pas acceptable. Effectivement, il faut que nous tenions tous bons et très forts. En réalité, nous avons chez vous, dans l'ensemble des associations Île-de-France et ailleurs, des militants de partis politiques écologiques. Et inversement, oui, oui, tout à fait. Donc c'est extrêmement perméable, et tant mieux, parce que c'est aussi un processus. À un moment donné, certains, qui ont beaucoup milité, ou qui continuent de militer dans le monde associatif, passent le cap parce qu'ils se disent qu'il faut monter au créneau et sinon prendre le pouvoir, en tout cas, être présent dans les processus de décision. Voilà. Donc, tout ça. Et je crois que sur ce chantier particulièrement, on peut, me semble-t-il, au moins jusqu'à présent, vraiment se féliciter l'ensemble des écologistes d'un travail qui se coordonne à travers les différents coins de France que tu as cités, et notamment en Île-de-France. Alors, peut-être que la spécificité toute relative de K21, c'est, vous le savez, donc c'est un parti politique qui est présidé par Corine Lepage, qui se trouve être, en dehors du fait qu'elle est ancienne ministre de l'Environnement, elle est aussi avocate dans un cabinet qui a été un des premiers à se constituer sur les grandes questions environnementales. De sorte que, eh bien, quand on est confronté à un sujet aussi invraisemblable que cette affaire des gaz de schiste, il y a le combat que nous menons tous ensemble, et l'exemple est donné avec deux mains douées, mais il y a aussi les possibilités de mettre en place des recours, et c'est ce que nous avons décidé de faire à K21. Voilà. Alors, ces recours, je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans une grande analyse juridique, parce que d'abord, j'en serais bien incapable, je ne suis que... Je connais, mais juste un tout petit peu. Ça consiste en quoi ? Je me suis fait un petit papier pour ne pas me perdre dans les méandres. Il y a une première étape qui consiste, en fait, à poser un recours, ce qui a été fait, pour excès de pouvoir contre l'ordonnance qui a simplifié le code minier. Alors, ce recours a été déposé le 14 février devant le Conseil d'État contre la fameuse ordonnance qui simplifie ce code, et l'attaque porte tant sur la forme que sur le fond, dans la mesure où il est en contradiction avec au moins deux grands, je dirais, documents de référence. La première, c'est la Convention d'Araüs qui date de 1998, qui est un accord international qui a quand même eu un petit peu de mal à se mettre en place après la conférence de Rio de Janeiro. Il a fallu six ans, quand même. Et avec trois objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte que les citoyens aient un véritable accès à l'information dès lors qu'ils sont concernés par les questions environnementales. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient participants au processus de décision. Et le troisième, enfin, c'est que s'ils estiment qu'ils ne sont pas contents et satisfaits, de pouvoir aller rester en justice. Alors que jusqu'à présent, sur les questions environnementales, ce n'était pas possible. L'autre document, disons le socle juridique qui nous concerne, c'est la Charte de l'environnement qui a été adossée à la Constitution. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Et qui présente deux aspects extrêmement importants, deux notions. Il y a à la fois une notion de droit et une notion de devoir. La notion de droit, c'est que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Et le deuxième, c'est la notion de devoir, devoir prendre part à la préservation de notre environnement. Autrement dit, ce soir, nous accomplissons notre devoir. Entre autres. Sur toute la terre. Oui, oui, tout à fait. Surtout pour les jeunes. Sur toute la terre. Voilà. Alors, à partir du moment où l'ordonnance a été signée, à la fois par le Premier ministre, à la fois par le Président de la République, eh bien, elle a acquis une valeur réglementaire. Et c'est seulement à partir de là qu'elle a pu être attaquée devant le Conseil d'État avec un recours, donc, pour excès de pouvoir. Eh bien, nous l'avons fait. Donc, c'est en cours. Le deuxième axe, alors, je ne vais pas reprendre toutes les étapes parce que je vous ennuierai. Je vais aller à l'essentiel. C'est un recours qui est... Ce sont des recours parce qu'il n'y en a pas qu'un seul qui se mettent en place progressivement contre les arrêtés préfectoraux en se tournant, évidemment, vers le tribunal administratif pour en contester la validité. On parle notamment le premier du permis de Château-Thierry puisque ça a été celui qui a focalisé l'attention dernièrement. Alors, cet arrêté, en fait, il est opposable au département. Alors, on parle de la Seine-et-Marne, on parle de l'Aisne, de la Marne, pour ce qui nous concerne, évidemment, mais bizarrement, pas aux communes. Donc, on s'engouffre. Et actuellement, alors, on s'engouffre de façon méthodique parce que ce sont des dossiers d'une grande complexité. Et donc, aujourd'hui, il y a une focalisation sur la question du dossier de déclaration d'ouverture des travaux miniers sur ce territoire-là. C'est une demande qui a été instruite en 2006. Nous sommes en 2011. Et cette demande s'est traduite par, comment dirais-je, la déclaration d'ouverture. Il y avait possibilité de faire autrement. On pouvait soit, effectivement, choisir le... Enfin, l'industriel pouvait choisir le régime de la déclaration ou le régime de la demande d'autorisation. Le seul problème, c'est que, dans le premier cas, il échappe à l'enquête publique, il échappe à des études d'impact suffisamment approfondies pour prendre, effectivement, tout en compte tous les AP que tu nous as présentés tout à l'heure, rapidement. Voilà. Alors, pourquoi, bon, K21 a décidé, quand même, de pousser dans cette voie ? Parce qu'il n'y a aucune publicité qui est faite, aucune mention de délai de recours quand on n'est pas d'accord. Quand il n'y a pas de mention, ça veut dire que le délai court, tout simplement, c'est le cas de le dire. Autre élément, très récemment, je crois que c'est hier, avant-hier, je ne sais plus, notre ministre de l'Environnement a reconnu qu'effectivement, on avait un droit minier qui n'était pas du tout, du tout adapté avec notre droit de l'environnement et que donc, il fallait peut-être retourner vers ces dames et ces messieurs de l'Assemblée nationale. Et enfin, la question des études d'impact qui, comme je le disais tout à l'heure, ne prennent absolument pas en compte l'ensemble des conséquences quand on est dans des méthodes d'extraction de type fracturation hydraulique. Voilà. Alors, ça, c'est l'aspect juridique, mais nous savons aussi que pour pouvoir faire pression et pas seulement dans l'espace du droit, eh bien, il faut qu'il y ait effet de masse et qu'à ce moment-là, il y ait véritablement un mouvement qui entraîne les maires des communes concernées, bien entendu, les associations environnementales, les conseils généraux, etc., pour qu'en effet, on puisse aller le plus loin possible. Mais je pense que Yves va nous donner des informations probablement récentes parce qu'il semble que ça bouge du côté du gouvernement. Non ? Positivement. Je ne suis pas au gouvernement. Non, mais... Ah bon ? Bon, je ne suis pas au gouvernement. Qui revient un peu vers le Parlement quand même. C'est ça. Voilà. Donc je passe la parole, bien entendu, à Yves. C'était un raccourci. Merci. Alors, merci Estelle. En effet, je crois que... Est-ce que vous êtes satisfait de ce débat ? Il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde, mais c'est vrai que le bistrot est petit, mais les gens qui étaient là étaient très mobilisés, très motivés. Bon, il y avait des intervenants qui s'y connaissaient un peu plus. Et on voit que même à Paris, où Paris n'est pas directement concerné, mais c'est plutôt l'Île-de-France, l'Île-de-France, même le bassin parisien, eh bien, il y a quand même quelques dizaines de personnes qui viennent à l'imprévu, qui est le meilleur bistrot du patelin. Mais hier, on a remarqué qu'à l'Assemblée, il y a des dizaines de députés UMP, donc des gens de la majorité, qui ont dit « Ah non, mais on ne veut pas des gaz de schiste chez nous ! » Et donc, ils ont signé même, disons, des résolutions qui vont être débattues à l'Assemblée en disant « On ne veut pas de ça chez nous ! » Donc, si même les députés UMP sont inquiets pour leur réélection l'an prochain, en juin 2012, je pense que le gouvernement, au moins pendant une quinzaine de mois, va se tenir à carreau sur les huiles et les gaz de schiste, mais il faut quand même continuer, nous, en tant qu'élus, en tant que militants associatifs, en tant que politiques et en tant que citoyens, à maintenir la pression contre cette technologie dont on n'a pas besoin en France. Merci d'avoir regardé !